Générique Nous sommes le vendredi 5 octobre. Bonjour à tous. J'espère que vous passez une belle matinée que l'on va prolonger ensemble pour ouvrir des instants pratiques. Bien-être découverte car c'est ça l'instant R. Un magazine réalisé avec les meilleurs reportages du réseau régional de France 3. Nous irons ce matin à Dijon pour mettre en lumière une très belle initiative menée à l'hôpital. Un dessinateur propose aux enfants de s'initier à la réalisation de bandes dessinées. Une activité qui, vous l'imaginez, plaît beaucoup à ces jeunes patients. Nous nous intéresserons également à un enjeu majeur pour les grandes villes. Redonner à la nature toute sa place et réduire au maximum le béton. Nous irons à Strasbourg pour visiter des constructions qui laissent entrevoir de la verdure. Mais tout de suite, on part recueillir des champignons. C'est la saison. Encore faut-il savoir les choisir car les intoxications sont nombreuses et les conséquences peuvent être graves. Voici donc nos conseils pour se faire plaisir en toute sécurité. C'est l'instant pratique. Ils sont arrivés avec plus d'un mois d'avance, répandant leur parfum d'automne dès le mois d'août dans les sous-bois. Oui, elles sont en avance là. Elles sont en avance. L'habitude c'est mi-octobre ça. Les champignons ont poussé tôt et en abondance. Il faut dire que la chaleur associée aux orages a favorisé leur sortie de terre. Pas si simple pour autant de les trouver, n'est pas Mycologue qui veut. Alors, quels champignons cueillir, à quel endroit et en quelle quantité ? L'instant pratique vous donne aujourd'hui quelques astuces pour remplir votre panier et faire une bonne poêlée. Depuis des semaines, Chantal arpente les forêts à la recherche de chanterelles, de cèpes ou de bolets, munies de l'arsenal du parfait cueilleur. Le panier, indispensable, parce que le plastique ça écrase les champignons, donc c'est mieux un joli panier. Et puis le bâton, alors le bâton il sert pour écarter les feuilles, voire parce que les champignons se cachent. Et puis le canif ou le couteau pour couper les champignons aux pieds. Jean-Marc est lui aussi un spécialiste, il accueillit 700 cèpes en trois semaines. Sans révéler c'est quoi un champignon, il nous livre quelques conseils pour en trouver. Voilà une belle amanite, voilà, ça c'est le champignon aussi qui attire le cèpe. Bingo, tout près de là, pointe le bout d'un chapeau. Il s'en est un. Il s'en est un. Conseil numéro un, cherchez donc les zones ensoleillées. Au pied des arbres, les champignons aiment les terres chaudes et l'humidité. Alors oui, on va goûter. Reste le délicat problème de savoir s'ils sont comestibles. Des milliers de variétés de champignons poussent dans nos bois, mais une vingtaine seulement est appréciée à table. Il faut donc un oeil expert pour différencier le savoureux du nocif, voire du mortel. Là, nous avons des petits pieds bleus. Les pieds bleus sont des champignons très bons, très bien comestibles. Donc on voit qu'ils sont bien bleus, bien violés. Et là, vous avez des petits cortinaires qui, eux, ont pareil des chapeaux qui se ressemblent. Et le cortinaire est toxique. C'est donc notre deuxième conseil. Pour éviter l'intoxication, n'hésitez pas à interroger des spécialistes en participant par exemple à des cueillettes encadrées par des sociétés mycologiques. Ici, c'est un lactaire, donc il n'est pas comestible. Ce n'est pas un toxique. Il paraît beau comme ça, mais il n'est pas comestible. Ce n'est pas la beauté qu'il fait. Non, 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 non. Vous pouvez aussi vous rendre chez votre pharmacien pour identifier les variétés. Et puis une dernière recommandation cueillée avec parcimonie. Il en faut pour tout le monde. Ramasser des champignons est toléré dans l'espace public si vous n'en prélevez pas plus de 5 kilos. Dans le cas contraire, vous vous exposez à 45 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. En Dordogne, vous pourriez être verbalisé par ces gardes particuliers au service des domaines privés où la cueillette est interdite. En résumé, pour faire une bonne poêlée de champignons, il faut viser les coins ensoleillés. Au pied des arbres, faire appel à un spécialiste pour vérifier s'ils sont comestibles et ne pas en cueillir plus de 5 kilos. Et puis rassurez-vous, si la balade à la fraîche en forêt ne vous dit rien, vous pouvez toujours faire pousser des pleurotes à la maison. En récupérant votre marre de café, c'est sans risque et en plus, c'est écolo. Oui, des champignons que l'on trouve dans toutes les régions de France et notamment dans le Grand Est, la région française qui compte le plus de frontières avec 4 pays limitrophes. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Mais alors aujourd'hui, avec l'Europe, avec Schengen, comment fonctionnent les douanes, quels sont leurs rôles, leurs moyens. Notre équipe de Nancy s'est rendue au poste de Saint-Louis entre la Suisse et la France. Nous sommes au poste douanier de Saint-Louis Autoroute, un des plus importants de France. Ici, chaque jour, près de 28 000 véhicules traversent la frontière franco-suisse. 2 600 camions de marchandises. Sur le site, 80 agents à l'affût de la fraude et de trafic en tout genre. Un bon douanier, c'est quelqu'un qui est curieux, observateur et tenace, pugnace. Le flair du douanier, assisté parfois par celui des équipes synophiles. Le poste en compte 3. Des chiens formés pour détecter dans ces camions sélectionnés de manière aléatoire des substances illicites. Nous trouvons ici dans notre aide postale des produits psychotropes, des champignons hallucinogènes et également des contrefaçons de médicaments qui peuvent mettre en péril la santé du consommateur. En 2017, 100 kg d'herbes et 3 kg de résine de cannabis ont été saisis sur le site pour une valeur de 330 000 euros. Les contrôles portent également sur la conformité des marchandises au regard des normes imposées par l'Union européenne. Origine Allemagne, marquage CE. Notre rôle, c'est de vérifier le marquage CE et de vérifier les attestations de conformité qui accompagnent la marchandise. Si un des éléments n'est pas conforme, on va bloquer la marchandise et on va pousser nos investigations pour s'assurer vraiment qu'on peut libérer la marchandise en toute sécurité. Des normes et une fiscalité différentes, notamment pour les marchandises en provenance de la Suisse, pays tiers n'étant pas membre de l'UE. Une des missions majeures de la douane, percevoir toutes les taxes auxquelles sont soumises les marchandises entrant dans l'espace européen. La direction régionale du Haut-Rhin a ainsi récolté l'année dernière près de 443 millions d'euros, plus de 4 milliards pour le Grand Est. Côté tourisme, même combat. Recherche de produits prohibés, stupéfiants, contrefaçons, mais aussi argent qui n'aurait pas été déclaré. En Europe, un voyageur ne peut transporter plus de 10 000 euros sans passer par la case douane. Et les affaires de flux financiers non déclarées sont courantes entre la France et la Suisse, parfois marquantes. Une affaire de l'année 2017 avec 600 000 euros qui étaient transportées par une personne d'un certain âge, une dame âgée dans le train. Et ce sont nos collègues douaniers français qui travaillent en gare de Bâle qui ont réussi cette constatation incroyable avec une personne qui transportait ses sommes dissimulées à corps dans ses vêtements. Après les attentats de Paris en 2015, les contrôles aux frontières dans l'espace Schengen dont fait partie la Suisse ont été rétablis et ce jusqu'en octobre au moins. Pour faire face à la menace terroriste, 23 agents supplémentaires ont rejoint la direction régionale de Mulhouse. On ouvre l'instant Vivre Ensemble maintenant pour saluer une très belle initiative menée dans un hôpital Dijonais. Les enfants hospitalisés peuvent, s'ils le souhaitent, suivre les conseils avisés d'un dessinateur pour réaliser une bande dessinée. Une idée qui, vous l'imaginez, séduit les jeunes patients. Un mardi après-midi dans le service de pédiatrie. Périne et Shana sont entourées de leur famille mais elles vont bientôt devoir quitter leur chambre. Bonjour. On y va ? C'est l'heure de l'école ? T'es prête ? Oui. Laurence Jourdi est enseignante au CHU. Comme tous les jours à 15h, elle vient chercher les enfants dont l'état de santé permet qu'ils suivent des cours. Direction le centre scolaire de l'hôpital où les attend ce jour-là un professeur pas comme les autres, Éric Ruchdul, dessinateur de bandes dessinées. Alors on va tout de suite commencer par faire un personnage. Vous savez comment on fait un personnage ? Comment on crée un personnage ? Première leçon, pas besoin d'être un as du crayon. En 5 minutes, la méthode d'Éric va rassurer tout le monde, les plus petits comme les plus grands. Le nez, on le fait comme aux bandes dessinées. Et la bouche, on peut faire un trait. Comme ça. Bon, le visage, ça n'est vraiment pas compliqué. Et le corps, encore moins. Des traits, des proportions et un fil de fer. D'accord ? Vous avez compris ? Autrement dit, une fois qu'on a fait le fil de fer, on peut tout faire. Voilà. Je n'avais jamais réussi à faire un bonhomme aussi bien. Je ne pensais pas y arriver autant. Donc je suis contente quand même. Une fois le personnage créé, reste à raconter son histoire. Et là, autour des tables, l'inspiration ne manque pas. C'est Thiméo, la cuisine. On va faire du sport avec mon papa. Éric, un ancien enseignant devenu dessinateur, vient à l'hôpital d'enfants une fois par mois depuis l'an dernier. Généralement, quand on intervient en collège, en lycée, on met plusieurs mois et ça prend beaucoup de temps. Alors que là, en fait, c'est direct, immédiat. Et généralement, le résultat est très surprenant. On obtient vraiment une bande dessinée en une heure et demie ou deux heures. A l'initiative de cet atelier au CHU, l'association des croqueurs de bulles qui organise chaque année un festival de BD à Berle-Châtel en Côte d'Or. On avait commencé par faire un livre avec l'école primaire de Berle-Châtel. Et c'est vrai que l'idée des enfants et des enfants qui ne peuvent pas se déplacer, c'est venu comme ça. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas le faire avec le CHU, avec l'école primaire du CHU. Voilà, tout simplement. L'équipe pédagogique a tout de suite adhéré au projet. Tous les enseignants participent à l'atelier et tous se rendent compte de l'importance de cette parenthèse créative pour les enfants. On leur fournit un moyen d'expression et on leur montre que ce moyen d'expression est vraiment à leur portée. Eric réussit à les mettre en confiance et leur montre qu'il n'est pas nécessaire d'être un bon dessinateur pour pouvoir faire passer ses idées par le dessin. Le dessin qui permet aussi le temps d'une après-midi d'oublier l'hôpital. Ça va, Périf ? T'as pas eu mal aux ventes, finalement ? T'as vu ? Conclusion, la BD. Enlève les mots de ventre. Au revoir les enfants. Bonne journée. À une prochaine. À la prochaine. Merci. Une belle initiative que l'on doit à l'association Croqueur de Bulles. Il est un peu plus de 11h. Vous regardez l'instant R, la quotidienne des régions. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on va visiter nos belles régions en empruntant les véloroutes, ces pistes cyclables assez larges quand même. Elles sont de plus en plus nombreuses. On a trouvé un site internet qui les recense, vous verrez. Nous marcherons sur les pas d'Auguste Bartholdi, ce sculpteur alsacien qui l'on doit notamment la statue de la liberté à New York. On rejoindra Colmar, sa ville natale qui ne cesse de le faire rayonner. Mais avant cela, on part à quelques kilomètres de là, à Strasbourg, qui comme toutes les grandes villes françaises, croule sous le béton. Pourtant, désormais, les nouvelles constructions doivent s'accompagner d'un espace de 10 à 15% de pleine terre. En clair, la nature doit pouvoir reprendre ses droits. On y va. Le trafic routier ne s'arrête jamais. L'ancienne RN4 a été rebaptisée Avenue du Rhin. Cela ne change rien à la densité de la circulation, près de 3000 camions par jour. Alors bien sûr, un petit coin de verdure tout là-haut, c'est presque insolite. On arrive ! Mathieu Wurtz habite l'un des 130 logements de cet ensemble immobilier. Et il a un accès direct à une grande terrasse. Les plantes, visiblement, ont souffert du soleil estival. Il n'empêche, cet espace au 7e étage est ouvert à tous les habitants, sur un créneau limité, de 10h à 22h. C'est déjà ça. Alors on a fait quelques petites fêtes de voisins ou des petites fêtes de printemps, des petits moments comme ça, qui étaient assez sympas pour se retrouver ensemble. Le bâtiment est sorti de terre en 2014, avec un vrai défi pour le promoteur, faire la preuve qu'on pouvait agréablement habiter en bordure de cette route. L'idée, c'était de tourner le dos à cette rue, très passante, au bruit, et de se retrouver plein sud avec des terrasses. Donc on va découvrir de l'autre côté maintenant. Effectivement, lorsqu'on se dirige vers le sud et l'arrière du bâtiment, le bruit s'estompe. On change d'environnement, moins de béton, des façades en bois et une succession de petits jardins. Les jardins, ce ne sont qu'un prétexte. L'idée, c'est que les gens se retrouvent et de créer des liens sociaux un peu plus développés entre les gens. Arroser mes plantes, c'est mon premier geste du matin, parce que voilà, c'est le rituel et voir comment elles vont. Et c'est en fait ce qui me met vraiment d'attaque le matin, plutôt qu'un réveil strident qui est très désagréable. Florence Seyfrieds est l'une des toutes premières occupantes de l'immeuble. L'appartement est orienté vers le sud, au calme, avec son petit jardin secret. Alors, contrairement aux attentes du promoteur, les espaces partagés, elles ne les fréquentent pas. Moi, j'y vais pas, personnellement, j'y vais pas. Pourquoi ? Mais ça me suffit largement comme, je dirais, comme espace vert. Le jardin ne rapproche pas forcément les voisins. Il a cependant une autre utilité. Il rafraîchit l'atmosphère, il absorbe les eaux de pluie, il assure le gîte et le couvert des oiseaux et des insectes. Alors, pour la ville, ces initiatives doivent être encouragées. Nous souhaitons généraliser cette démarche à travers une charte que nous négocions avec les bailleurs sociaux, avec les architectes, avec les constructeurs, pour progressivement développer à la fois les toitures végétalisées et une part importante de végétation dans les cours et dans les environs. Une nouvelle approche pour les constructions neuves. En revanche, pour l'ancien, il n'y a pas de véritable incitation financière. Il faudra du temps pour que la nature s'impose en ville et que lui ne se sente plus en terrain hostile. Et avec la nature, la culture tente aussi de trouver sa place dans les villes. Vous avez sûrement près de chez vous une sculpture sur une place, sur un rond-point. Certaines sont aujourd'hui entrées dans l'histoire. C'est le cas des oeuvres d'Auguste Bartholdi, un Alsacien qui a su faire rayonner la France dans le monde entier. Colmar, sa ville natale, n'en est pas peu fière. N'est-ce pas Nadine Li ? C'est le monument le plus célèbre au monde et pourtant très peu connaissent son créateur. Auguste Bartholdi est né ici, à Colmar, sculpteur visionnaire, artiste engagé, mais aussi amoureux de sa ville natale. Pour comprendre qui était Auguste Bartholdi, nous suivrons deux guides. Isabelle Brautigam, conservatrice du musée Bartholdi à Colmar, et Emmanuel Lennis, architecte et grand admirateur du sculpteur Alsacien. C'est dans une petite rue du centre de Colmar que débute notre histoire. Bonjour Isabelle ! Bonjour Nadine ! Bienvenue ici dans la maison natale d'Auguste Bartholdi. Je vous invite à découvrir les lieux. La bâtisse est un superbe hôtel particulier transformé aujourd'hui en musée. Voilà, tout à fait. C'est dans cette maison qu'il a passé son enfance jusqu'à peu près 12-13 ans. Les appartements sont des appartements reconstitués. Ce sont les appartements parisiens et donc qui racontent en fait son origine bourgeoise, ce grand bourgeois, issu d'une famille colmarienne très puissante dans cette ville de Colmar, très influente. Un monde où les enfants sont initiés aux arts dès le plus jeune âge. A la mort prématurée du père, la famille s'installe à Paris où Auguste poursuit ses études et se découvre un don pour la sculpture. Isabelle, il a très vite du succès Bartholdi en tant que sculpteur ? Oui, il a très vite. C'est un jeune homme très doué. Il va se présenter à différents concours et il arrive très vite à se faire un nom. Une carrière à Paris met le cœur en Alsace. En témoigne une toile conservée dans les réserves du musée. La maison de vacances des Bartholdi au bord de la Loche. Il est vraiment resté très attaché à Colmar ? Oui, il y venait tous les ans en fait. Même pendant la période allemande où ses séjours étaient restreints, il venait quand même. Cette maison, nous l'avons retrouvée grâce à l'architecte Emmanuel Lennis. Comment ça va aller ? Très bien. Bienvenue à bord. Prudence, voilà, installez-vous là. À quelques minutes du centre de Colmar, après une courte balade au fil de l'eau, nous arrivons à destination. Et voilà. Et c'est chez vous. Il paraît. Emmanuel Lennis vit dans cette maison depuis 30 ans. Il l'a entièrement restaurée. Ah oui, oui, quand on l'a racheté, il y avait des arbres qui poussaient à l'intérieur. Il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus de charpente, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Mais vous saviez que c'était la maison de la France de Bartholdi ? Non, c'est dans les travaux qu'on a trouvé des éléments qui permettaient de croire que ça pouvait être celle de Bartholdi. Quand on est amoureux de Bartholdi, se retrouver à avoir sa maison, c'est assez incroyable. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'a pas non plus sa place dans l'histoire de Bartholdi, tant ses convictions semblent guider ses choix. L'homme est un ardent républicain, franc-maçon, amoureux de la liberté. Parmi ses sculptures les plus célèbres, le lion de Belfort, symbole de la résistance face à l'Empire prussien. Mais son œuvre la plus intime, celle dont il ne s'est jamais séparé, c'est la petite Alsacienne au bouquet tricolore. L'Alsace est occupée par l'Allemagne et en fait, Bartholdi éprouve une grande tristesse comme cette petite fille au visage avec les yeux gonflés parce qu'elle a pleuré et qui porte dans son tablier des fleurs aux couleurs de la France. C'est aussi une œuvre politique, une œuvre de résistance, tout en douceur, mais quand même. Auguste Bartholdi n'oubliera jamais l'Alsace. A sa ville natale, il offrira plusieurs sculptures que l'on peut découvrir à travers un parcours fléché, des colmariens célèbres ou des figures plus folkloriques. Elle s'appelle le Loyalal. Loyalal, c'est le petit vigneron qui tient un tonneau, un petit tonneau où il peut boire quand il a trop travaillé. Ça résume le côté carpe diem de Bartholdi, ce que j'aime chez lui. Et qu'est-ce qui vous passionne tellement chez Bartholdi ? Mais je pense que c'était un véritable exploit de réaliser ce qu'il a pu réaliser, notamment la statue, évidemment. Et je crois qu'il avait vraiment un coup d'avance sur la société. En 1870, Auguste Bartholdi entame la réalisation de sa plus grande œuvre. La toute première ébauche est précieusement conservée au musée. Donc c'est la première esquisse de la statue de la liberté qui date de 1870. C'est une petite terre cuite qui représente une déesse grecque déjà qui piétine des chaînes brisées. Donc symbole de la liberté. C'est vraiment le trésor du musée. Le projet d'une vie, il lui faudra plus de 15 ans pour le mener à terme. Cadeau de la France à la démocratie américaine, une composition magistrale. En arrivant en Amérique la première fois, il voit tout de suite le lieu où elle doit être placée, donc cette île, dans la baie de New York. Et il a tout de suite eu la vision de l'importance de cette statue et de l'importance de ce pays dans l'histoire du monde. Donc évidemment, c'est très très fort. En 2004, en hommage à l'artiste, la ville de Colmar a fait installer à l'entrée nord de l'agglomération une réplique de Miss Liberty. 12 mètres de haut contre 56 pour l'original. L'emplacement n'est pas des plus élégants, mais la vision de la statue fait toujours son petit effet. Elle me plaît parce qu'elle est quand même conforme. Je l'aurais voulu plus grande. J'aurais préféré l'avoir au centre-ville. Ça ne m'aurait pas dépli de l'avoir sur la place Rapp. Mais finalement, pour les gens qui viennent à Colmar pour la première fois et qui arrivent par cette entrée de ville, franchement, c'est mieux qu'une bouteille de l'adalzat. Oui, c'est sûr. Colmar que vous pouvez visiter à vélo comme de nombreuses autres villes en France, grâce notamment aux Véloroutes. Elles séduisent de plus en plus de vacanciers qui aiment traverser le pays à vélo. Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, par exemple, est devenue une étape incontournable pour ces cyclotouristes qui viennent de toute l'Europe. À Pont-à-Mousson, la Moselle semblait définitivement réservée à quelques habitués. Une faune bien tranquille et un tourisme fluvial, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais l'aménagement des rives a redistribué les cartes sans pour autant troubler la quiétude des lieux. Une piste borde dorénavant la Moselle. Interdit aux engins à moteur, ce long ruban est réservé aux marcheurs et aux cyclistes. Des cyclistes locaux, mais pas seulement. Il n'est pas rare de croiser les deux roues qui viennent des quatre coins de l'Europe. Pont-à-Mousson est désormais une des nombreuses étapes possibles sur ce qu'on pourrait appeler la Véloroute du Soleil. Patricia et sa sœur Irène sont des habituées. Cela fait sept ans qu'elles viennent en France en empruntant sept itinéraires depuis la Hollande sur leur vélo. C'est vraiment une très belle expérience. Car lorsque vous êtes sur votre vélo, vous profitez davantage du paysage. Vous avez le vent dans vos cheveux, vous entendez le chant des oiseaux, vous respirez l'odeur de la campagne, des fleurs. On a vu des oiseaux impressionnants, on a roulé près des dents, on a traversé des petits villages où il n'y a pas grand monde. Cette façon de voyager, de découvrir au plus près de la nature, c'est la philosophie appliquée par Alain, 72 ans. Le cyclotourisme, il s'y est mis tardivement à la retraite, mais il a vite rattrapé le temps perdu. Aujourd'hui, Alain peut être considéré comme une référence incontournable sur le sujet. De cyclotouriste, il est devenu dénicheur de parcours, retranscrivant tout sur un blog qui mêle scrupuleusement commentaires, conseils, photos et cartes. Pour lui, cet itinéraire, c'est la vélo-route Charles le Téméraire, une référence au personnage historique dont le royaume s'étendait de la Flandre à la Bourgogne. Tout n'est pas aussi beau, mais il y a des parties, je suis en train de repérer autour de Moselle avec Semécourt, etc. Donc on passe dans des zones, mais sur voie verte, dans des zones d'activité industrielle, dans des zones d'activité commerciale, dans des villages, dans des paysages ruraux. Et tout est intéressant. Pour moi, le grand plaisir, c'est de découvrir, par exemple, ici, c'est un lieu super que je ne connaissais pas et que peut-être beaucoup ne connaissent pas. 1000 kilomètres des Flandres à la région Verne-Rhône-Alpes, de Bruges à Lyon, passant par Mécénancy, 1000 kilomètres en continu sur une vélo-route. C'est une réalité, ou presque. Il reste encore quelques tronçons à aménager et les communes comblent petit à petit ce retard. Comme ici, à Millerie, au nord de Nancy, aujourd'hui, un cycliste doit encore emprunter la route nationale pour traverser la commune. Mais bientôt, une nouvelle ère pour camping-car, un petit port de plaisance et bien évidemment, une vélo-route vont sortir de terre. Un investissement, mais aussi une bouffée d'air frais attendue pour ce petit village de 600 habitants qui espère bien profiter du boom du cyclotourisme, aussi bien local qu'international. Les cyclotouristes, en fait, consomment, on le sait, entre 60 et 70 euros par jour sur leur séjour et vont manger dans les restaurants ou fréquentent les boulangeries, vont dormir dans les hébergements qui sont proposés sur tout le long des itinéraires. Donc oui, c'est un enjeu. Depuis quelques mois, la vélo-route a été baptisée Il faudra s'y faire. Exit Charles Le Téméraire, les pouvoirs publics ont opté pour l'échappée bleue Moselle Saône. Et pour connaître les circuits, savoir où sont situées les vélo-routes, il y a ce site francevelotourisme.com, un site qui regroupe tous les circuits en France. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ce matin, moi j'étais ravi de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous lundi à 10h50 sur France 3 pour traverser une nouvelle fois nos régions à la recherche notamment de bons plans. On vous donnera quelques clés pour apprendre à rester zen en toute situation. Ce n'est pas toujours facile mais avec de la volonté, ça marche. Très bon week-end, profitez-en bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada